Suite à la dernière mise à jour sur la version canadienne de Black Clover Mobile, nous avons décidé de créer un mouvement avec la communauté canadienne, américaine et anglaise, suivi de la communauté espagnole et également de la communauté brésilienne. Et en plus de cela, également la communauté de PrideWin. Vous savez le fameux site qui traduit plusieurs jeux en version coréenne, japonaise. Et ça, c'est un très bon point. On a réussi à s'entendre sur beaucoup de points et on va lire tout ça ensemble. Avec le fameux hashtag EBTRBCM, excusez-moi pour mon accent un peu approximatif. On va lire ça tous ensemble et justement derrière, je vais vous donner mon point de vue suite à ce que moi j'ai fait de mon côté sans forcément avoir fait la vidéo avant. Alors, il y a de bons points sur lesquels beaucoup devraient s'informer et d'autres qui sont un peu hors sujet. Et justement, je voudrais ajouter mes propres réflexions davantage concernant le côté gameplay des choses. Tout d'abord, donner à Garena des commentaires extrêmement négatifs, tout comme nous l'avons fait, a été un vrai succès. Nous devrions continuer de le faire de manière éclairée. Alors les amis, bien sûr, suite à la mise à jour, ce qui s'est passé, c'est qu'on a directement réagi sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Discord ou encore Twitter ou encore le forum coréen et japonais. Mais on va en venir tout au long de la vidéo. Tout d'abord, les gens, plutôt les personnes de chaque communauté, ont répondu aux changements. Que ce soit la mienne, Kazashin ou encore Pride One. Plus encore Antilar, la personne qui s'est occupée de traduire le jeu. Maintenant, il est à la retraite, enfin entre parenthèses à la retraite, jusqu'à justement aux changements qui auront lieu prochainement sur la version canadienne, voire sur la version coréenne et japonaise. C'est ce qui est nécessaire lorsqu'un changement est mauvais. Comme vous l'avez vu sur la dernière mise à jour, il y a eu énormément de changements. Plus de changements négatifs que positifs. Dans le sens où ils ont réduit grandement les récompenses plus les récompenses des cristaux noirs. On est passé littéralement de 25 à 30k à moins de 20k par mois. 20k cristaux. 20k cristaux, c'est presque l'équivalent 20 multis. Le truc, c'est qu'avec ce qu'ils ont fait sur les portails, et de base, on avait le choix avec deux portails. Enfin, un portail avec le perso et son grimoire, et le second avec le perso et son grimoire. Avec les changements qu'ils ont apportés récemment, maintenant, les deux persos et les deux grimoires sont assemblés dans le même portail. Du plus, ils ont ajouté un portail différent, uniquement réservé aux cartes, du coup aux grimoires. Et c'est ce qui rend le perso, plutôt, le jeu un peu plus, on va dire, malheureux. Du fait qu'on ne gagne pas assez, il n'y a pas assez de contenu, le cop n'est pas présent, le pvp en temps réel n'est pas présent non plus. Voilà ce qui s'est passé. Ou plutôt, voilà ce qu'il faudrait-il faire. C'est un gameplay plus agréable à jouer, avec un ratio adéquat de temps nécessaire et récompenses gagnées. Un mode de jeu où plus ou moins est facile, où il est nécessaire, où il nous offrait des récompenses incroyables. La suivante, presque impossible, avait d'horribles récompenses, surtout pour le temps que cela a pris. Le plus populaire en ce moment rapporte des cristaux dans le hall. Le hall de souvenirs, la fameuse tour où on a plus de 80 étages à faire par mois, où on avait l'équivalent, si je ne dis pas de bêtises, de 3600 cristaux à récupérer par mois. 3600 cristaux, c'est quand même 3 multis, on crache pas dessus. Le plus populaire en ce moment, comme je vous l'ai dit, rapportait des cristaux et c'était dans le hall de mémoire. Hall de souvenirs, hall de mémoire. Et ils l'ont précédemment retiré pour le advanced dungeon, pour le donjon avancé, qui n'a pas de version définitive pour le moment et qui garantit l'équivalent et l'air. Mais cela n'aurait pas dû nous enlever nos cristaux. Troisièmement, le PVP en temps réel et pas seulement contre des amis ou contre des bots devait être assez rapide. Ils prennent, s'ils prennent trop de temps, ils prendront des gens. Ça, c'est ce qu'on répète depuis maintes et maintes jours, depuis maintes semaines. Et malheureusement, on n'a toujours pas ce mode de jeu. Garder les mêmes réponses aux mauvaises mises à jour. Garder justement les mêmes réponses suite aux mises à jour qui ont eu lieu. Et agir rapidement en conséquence. Parce qu'il a fallu tellement de temps pour apporter tous ces mauvais changements. Et tout ça, à la fin, ça nous frustre avec tous ces mauvais changements. La pensée, eh bien, qu'est-ce que j'attends si vous rendez le jeu encore plus que ce qu'il en est ? Il y en a qui vont sûrement dire que c'est un bon point parce que ça va leur permettre d'avoir plus de revenus. Non, 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 non. N'oublions pas que sur le premier mois, nous avons eu entre 6 à 8 millions de revenus pour 8 portails. Nous aurons pu rester sur ce système de 8 portails par mois au lieu de retirer les récompenses où justement on gagne moins de 20k au lieu de 30k. Rajouter 3 à 4 à 5 portails supplémentaires. À l'heure actuelle, par mois, nous avons 3 à 4 portails. Tout dépend si on compte les step-up. Mais généralement, personne n'invoque sur les step-up. Enfin bref, donner des projets dernières plus éclairés car les gens ont besoin du sport. Ça c'est juste. Les patch notes qui doivent être donnés quelques jours à l'avance et non le jour même où justement la mise à jour est disponible. C'est complètement débile. Prouver des moyens pour que le jeu gagne davantage d'argent. En conséquent, les mêmes niveaux en free-to-play devaient être révisés. Excusez-moi, je commence à perdre un peu de concentration. Excusez-moi. Le PVP en temps réel, les gens devraient davantage dépenser. Mais ils devraient également rajouter 2 portails tout en revenant sur le premier choix. Le premier choix qui nous donnait environ 30k. 30k pour 2 portails. Enfin, pour un portail qui regroupe 2 personnages et 2 cartes. Plus un portail, c'est pas où il y a seulement les grémoires. Ça devrait rapporter un peu plus d'argent. L'argent en plus. Il devrait doubler voire tripler. Si on le compare aux deux premiers mois de la version coréenne et japonaise. De mon point de vue, ce que j'ai fait, en dehors des commentaires, on va basculer ici. Et on va aller sur mon compte. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, premièrement, j'ai publié ça. Et deuxièmement, le 19, du coup, un jour après, j'ai publié ça. J'ai publié ça en anglais parce qu'il y a certainement français qui ne sont pas, qui sont justement interdits. Du coup, vu qu'on arrive au semi-anniversaire, du coup, de grands changements auront lieu. Ce qui va se passer, c'est que derrière, il y aura de gros jeux qui vont arriver. Jules Sucrasen, Phantom Pride, Blue Lock, Adal, Chronicle, Tronen, Liberté. Même si certains de ces jeux ne sont pas totalement en rapport avec, justement, le jeu. Ils vont quand même voler certains joueurs, une minorité de joueurs de chaque côté. Surtout que Solo Leveling, c'est un jeu, enfin, c'est une licence. Enfin, je pense que c'est la licence la plus connue en Corée, en Corée du Sud. Même si c'est un jeu en action 3D, il va récupérer une certaine communauté de Black Clover Mobile. Et qui va justement minimiser. Et derrière, vont réduire l'effectif et les revenus de ce jeu. Derrière, Jijika, Contemporary, qui est un jeu japonais. Du coup, un jeu tour par tour en 2,5D. Avec des graphismes un peu plus poussé de ce qu'on a eu auparavant avec, justement, Naruto, Xbroto, Ninja Trips. Derrière, Adal Chronicle. Qui est un jeu qui sera disponible sur PC et entre PC et mobile. Qui sera développé par, si je ne dis pas de bêtises, Netmarble. On a une liberté par Nixon. Qui est le MMORPG le plus attendu au monde. Et s'il ne s'active pas plus rapidement, voilà ce qui va se passer. Ils perdront des joueurs. Ils perdront de popularité. Ils se feront une mauvaise image au vu de leur prochain jeu qui sortira qui devrait faire un log de word. Faites ce type de message, traduction automatique par Papago. Et vous publiez ça sur le réseau, sur leur PSOR et App Store coréen, japonais, canadien. Et ils vont réagir au plus vite. Pour ce, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.